6 février 1934 depuis des mois les français voyaient dépérir la france les mots sacrés avaient perdu leur sens la tradition était sapé l'honneur n'était plus qu'accessoire la patrie ne venait plus qu'au quatrième ou cinquième rang derrière l'individu le camarade la combine c'était il y a 50 ans le 6 février 1934 mesdames messieurs bonsoir la question qui se pose aujourd'hui est celle ci y a-t-il ou non un renouveau de l'extrême droite nous sommes ici rue du clos dans le 20e arrondissement à paris à quelques mètres de là à l'école communale c'est le bureau de vote où le fonds national de jean marie le pen a réussi le score le plus important qu'il ait pu obtenir en france 17 points 17 points par rapport aux deux ou trois points qu'obtient ordinairement l'extrême droite en france cela pose question vous avez accepté de d'être interviewé à condition de ne pas être identifié vous pouvez nous expliquer pourquoi parce que maintenant le racisme c'est un mot qui est galvaudé on est raciste pour un oui pour un non ça a raison vous votez pour qui bah c'est suivant je vote opportuniste le pen et avant avant j'ai voté mitterrand et dans les slogans de jean marie le pen et du front national vous vous retrouvez sur l'immunisation seulement pour ça vous êtes quelqu'un donc à droite non français simplement vous faites un travail très pénible bah oui je suis éboueur actuellement il ya beaucoup qui voudraient le faire des français combien gagnez vous 5500 net qu'est ce que vous reprochez le plus aux immigrés en france ce que je crois c'est c'est que nous surplante seront majoritaires et en plus que ça c'est un jour ils votent alors ils voteront toujours pour l'intérêt de leur pays avant avant celui de la france même si sont fonds même s'ils sont français même s'ils sont naturalisés ça changera rien du tout actuellement les juifs ils votent pour israël c'est un jour les arabes c'est un jour les arabes ils se mettent à voter pour qui qui voteront ils voteront pour le pour la cause arabe la cause musulmane c'est c'est évident vous travaillez avec des immigrés est ce qu'il y en a qui habite à côté de chez vous à côté de votre appartement oui n'a pas de problème vous ne les détestez pas non pas encore peut-être que ça viendra parce qu'un jour et la cohabitation ça se passera pas toujours bien vous n'avez pas peur qu'un jour il y ait des affrontements ici à cause de ce genre de discours enfin que cela provoque la haine hélas oui c'est possible ça commence déjà vous êtes prêt à vous organiser avec d'autres français ça dépend ça dépend pourquoi vous trouvez que le pen va assez loin ou pas dans son discours sur l'immigration non c'est juste c'est juste c'est parfait c'est juste qu'est ce qu'il faut dire décembre 1983 nous commençons un étrange voyage au coeur même de la france nous entendons des mots d'élite sale gueule défense de l'occident il y a neuf mois précédé de slogans tels que deux millions de chômeurs deux millions d'immigrés en trop les français d'abord jean-marie le pen leader du front national obtient 12% de voix dans le 20e arrondissement de paris la famille g ils sont tous les trois militants du front national d'ailleurs c'est ton rôle c'est le rôle du chef de famille de couper la bière mais t'as vu on était un peu ferme ça c'est les légumes j'empêche tout ça qu'est-ce que t'a raconté ta coiffeuse ah pendant que j'étais chez elle quelque chose d'assez amusant il ya un homme qui rentre c'est une traditionnelle enfin qu'un tenu traditionnel j'ai la baille barouche qui rentre chez la coiffeuse qui pousse la porte du salon et il teint un papier la coiffeuse se précipite on le regarde et elle lui dit vous êtes du côté des numéros pairs le bureau de cette dette sociale c'est du côté des numéros un père l'argard social je viens de vous dire que vous êtes du côté des numéros pairs l'aide sociale elle est au 45 du côté des numéros un père social elle lui fait signe elle sort dehors puis elle lui fait signe là bas c'est tout puis elle rentre elle nous dit il m'a montré un papier de la mairie mairie de paris sur lequel est inscrit chers collègues je vous envoie cet homme c'est un algérien il n'a pas de papier voyez ce que vous pouvez faire pour lui quand on nous dit que l'immigration est arrêtée qu'il n'y a que le que les hommes ne l'ont pas il ne parlait pas un mot de français le seul mot qui savait dire social le 20e arrondissement à l'autre bout de paris monsieur G va nous faire visiter son quartier le pari qui l'inquiète monsieur G fait partie des 12% des lecteurs qui au municipal de mars dernier ont permis à Jean-Marie Le Pen de devenir conseiller dans le 20e arrondissement Ceux qui arrivent à Paris pour la première fois sont surpris et dernièrement nous avons vu un américain qui est venu à Paris et il était sidéré et il disait mais c'est Paris ça devient à Rennes c'est incroyable et je ne pensais pas qu'il y avait autant d'étrangers à Paris et ceux des français qui sont absentés qui sont absentés de France pendant quelques années qui reviennent dans ces régions sont tout à fait surpris moi-même qui suis un vieux habitant du quartier qui suis là depuis 20 ans j'ai constaté une évolution considérable c'est à dire que quand je suis arrivé ici il y avait des il y avait des petits pavillons c'était la campagne ici d'ailleurs il y a une partie du 20e qui s'appelle la campagne à Paris et puis peu à peu les vagues d'immigration c'est de déferler son arrondissement c'est ainsi que mon fils était à l'école de la rue Sorbier et bien les deux tiers les deux tiers des élèves qui se sont dans sa classe étaient d'Orient étrangère il ne faisait pas beaucoup de progrès en français mais par contre en portugais, en arabe il commençait à avoir des connaissances certaines et alors pour que mon fils puisse apprendre la langue de ses ancêtres bien que ce n'était pas forcément dans mes convictions j'ai dû me mettre dans une école libre j'ai dû me mettre de la porte dans la chatte j'ai dû Meow il faut être bred c'est p raids On est dans un pays démocratique, quand même. Je pense qu'on est en France, non ? Je pense qu'on est en France. Ah, et alors ? J'en suis pas sûr. Pourquoi vous n'êtes pas sûr ? Comme ça, une idée. C'est le gérant qui est là. Moi ? Bonjour. Bonjour. Il est là votre mari, non ? Non, il est là. Bon, merci. J'étais comptable. Après, je travaillais dans une agence immobilière. Je suis venu administrateur de biens. J'ai franchi à peu près tous les échelons. Je crois que je fais bien mon métier. Ça fait 25 ans que je suis commerçant, et les gens qui me font confiance n'ont pas dû à le regretter. Je ne suis pas obligé. Si je suis un bourgeois, je suis un petit bourgeois. Vous êtes la France profonde ? Ah, ça, je le pense, oui, franchement. D'abord, je suis... Aussi loin que je regarde derrière moi, je ne vois que des ancêtres français, et même pas des petits bourgeois, des petits paysans de la Corrèze, qui devaient travailler très dur pour arriver à vivre. Si vous deviez finalement faire une espèce de... de récapitulatif des vertus qui vous semblent les plus fortes, celles que vous préférez. Euh... Eh bien écoutez, les vertus... Moi, je ne parlerai pas de vertus, je parlerai de liberté. Alors, la liberté... Non, celles qui, en tout cas, ont guidé votre vie. Euh... Je pense... À quoi croyez-vous ? La... La loyauté, l'honnêteté, le travail. Je sais que... Et le sens de l'honneur. Chose qui s'est complètement perdue en France. Maintenant, quelqu'un d'autre a pu dire, je vous donne ma parole d'honneur, ça fait ridicule. Mais moi, quand je donne cette parole-là, croyez-moi, c'est sérieux. Et ça, je sais bien sûr, ce sont des valeurs... Ce sont des valeurs qui sont périmées maintenant. Le patriotisme dont on parle... Maintenant, beaucoup, la suite des... Travail, famille, patrie. Attention. Euh... Vous savez, le maréchal Pétain n'avait rien inventé. Travail, famille, patrie, ce sont des valeurs qui sont appréciées des Français depuis des siècles. Et sous tous les régimes. Quand un peuple connaît, d'une période difficile, comme c'était le cas pendant l'Occupation, il se raccroche non pas aux branches, mais à ses racines. Et à ce moment-là, travail, famille, patrie, c'était les seules choses qu'on pouvait offrir aux Français. Ils avaient tout perdu. Ils étaient occupés par l'ennemi. Ce sont des valeurs qui sont appréciées également dans d'autres pays, notamment en Union soviétique. Si je comprends bien, vous êtes un peu en train de faire un parallèle entre la situation de 1940 et aujourd'hui. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, il faut se raccrocher à ces valeurs-là. Oui, parce qu'aujourd'hui, comme on dit 1940, nous sommes envahis. Je suis un résistant au laxisme. Je suis un résistant à l'invasion dans mon pays d'objets. Ce qui me plaît beaucoup dans le programme de Jean-Marie Le Pen, c'est qu'il a dit, les Français d'abord. À ma connaissance, c'est le seul homme politique qui a dit ça. Monsieur G nous entraîne à quelques pas de chez lui, dans les bureaux de la NPE. Pour lui, il y a là la preuve évidente qu'il a raison. Il y a trop d'immigrés en France et on cache la vérité aux Français. C'est du moins son point de vue. Bien sûr, monsieur. Vous avez tout au fond de l'agence le dernier bureau à votre droit. Tout au fond là-bas. Vous avez vu l'accueil qui nous a été réservé. On nous a mis à la porte. On a refusé de donner les précisions que nous demandions, à savoir le nombre de travailleurs immigrés qui sont inscrits à la NPE. Si on refuse de nous donner ces précisions, c'est parce que ces précisions sont gênantes. ... C'est assez ignoble. Ah oui, ça tourne. Samedi 3 décembre 1983, à l'angle du boulevard de Belleville et de la rue de Minilmontant, un des points chauds du 20e arrondissement. Pour en savoir un peu plus, nous endossons les habits provocateurs des membres d'une association que nous avons créée pour ce reportage. l'association de défense des Français de France. D'accord. Pour l'intérieur de la camionnette, est-ce que vous voyez ce qui se passe ? Enfin, est-ce que ça colle ? La caméra est cachée au 2e étage d'un immeuble. Avec nos tracts, nous racolons nos premiers Français de France. Parce que nous interrogeons des Français ici, nous avons une association... Les langues vont se délier. Pour savoir un peu quels sont les problèmes de cohabitation, les difficultés... La caméra est en haut, tu l'as vue, il faut qu'on reste plus comme ça, tu vois, ici. Vous avez pris des questionnaires ? Oui. Monsieur, madame, vous êtes des habitants du quartier. Est-ce que vous avez constaté que votre quartier avait changé au cours des dernières années ? Et pas en bien. C'est-à-dire que tout a changé, monsieur. Oui. Le monde, la mentalité, les commerçants, tout a changé. La malpropreté... Et ça, c'est lié à quoi, vous avez... Écoutez, je ne veux pas être raciste, monsieur, parce que la Terre est à tout le monde. Bien sûr. Mais vraiment, il y en a trop. Écoutez, on ne peut plus prendre le métro... Donc, dans le métro, il y a un peu plus de 50 % d'immigrés ? C'est épouvantable. De gens... Ils ont le droit de vivre. C'est ce que je dis. Ils ont le droit de vivre. Et ça a changé un peu votre vote, ou pas ? Ah non, au contraire. Ça me renforçait de ce que je votais avant. Vous pensez bien que... Je ne me cache pas, je suis RPR, hein ? Est-ce que vous voulez qu'on vous aide, madame ? Merci, et bon week-end. Merci, monsieur. Tenez. Bon, alors je vais me mettre ici. Je vais vous demander votre âge. Ben, j'ai 56 ans, donc... Quelle est votre profession, monsieur ? Ben, j'en ai plus. Je suis le mandeur d'emploi, moi. En ce moment, vous êtes inscrit à la NPE ? Ben oui, mais sans rien. Vous ne touchez rien ? Ben rien. Pour quelles raisons ? Ben, parce que pour quelles raisons ? J'ai dépensé des délais. J'ai que ma pension de travail, c'est tout. 100 000 par mois, j'ai 300 000 tous les 3 mois. Vous pensez que votre mode de vie, c'est dégradé ? Ah ben, un petit peu, oui. Hein ? Est-ce que vous... Est-ce que vous... Est-ce que vous... Est-ce que vous... Ah, pour être dégradé, elle est dégradée, hein ? Je paye un loyer quand même de 85, et puis ma femme est un handicapé. Elle reçoit quelque chose, hein ? Ah ben, 100 000 francs, si. Donc vous vivez avec 2 000 francs par mois ? Avec 2 000 francs par mois. 80 000... Est-ce qu'il y a un parti politique actuellement qui correspond à vos idées ? Qui dit des choses, en tout cas, avec lesquelles vous êtes d'accord ? Moi, je vais vous dire un truc, hein. Par exemple, Jean-Marie... Je n'ai pas eu le parti communiste, mais c'est celui de la gauche. J'ai toujours été. Alors, oui... Il y a tout. Il y a tout qui pourrait faire. Le parti communiste ? C'est toujours pareil. Il ne faut pas que Marché reste à la tête de ce truc-là. Un Paul Laurent, d'accord, mais pas Marché. Marché, il est un malade, là-dedans. Vous êtes au parti communiste ? Oui. Et qu'est-ce que vous pensez des idées, par exemple, de Le Pen en face de ses problèmes d'immigration ? Ben, Le Pen, il est pas mal de vouloir virer les étrangers, mais ça ne sera pas une solution pour ça. Ça ne sera pas une solution. Pour quelle raison ? Ben, pour la raison, c'est que... Bon, disons qu'en France, les gens, ben, ils ne veulent plus travailler dans les boulots que c'est quand la font des galorses. Dans le bâtiment, dans... Et tout ce qui est dégueulasse, c'est tout qui se le tape. Alors, Le Pen, il est bien rempli, mais après, il n'y aura pas du monde pour le faire. Vous n'avez pas été tenté de voter pour lui, là, aux dernières élections municipales ? Ah non ! Non ! Non ! Parce que ? Non, non, non pas. Même s'il n'avait pas été adreux, je n'aurais pas voté pour lui. Parce qu'il y a des communistes qui votent pour lui. Oh, c'est peut-être possible, hein. C'est peut-être bien possible, ça. Il n'y a rien de drôle, hein. Mais ce n'est pas du racisme. C'est de la légitime différence, bon Dieu. On est chez soi où on n'est pas. On est où on n'est pas. Vous vous sentez en péril ? Moi, j'estime que la France est en déperdition, n'importe comment. Au rythme où elle va, tous les étrangers ont le même droit. Moi, mon père, qu'est-ce qu'il essaie de faire ? Il va à l'étranger, lui, il va essayer d'avoir une autre nationalité, il part de la France. Mais alors, qu'est-ce que c'est la France dans l'an 2000 ? Dans l'an 2000, je n'aurai pas 40 ans. Alors quoi ? Vous connaissez Jean-Marie Le Pen ? Oui, j'ai entendu parler. Le Front National ? Oui. Vous connaissez son attitude et sa vision de la situation ? Oui, ça, c'est sûr. Vous connaissez son slogan ? 2 millions de chômeurs, 2 millions d'immigrants trop ? Exactement. Vous trouvez que c'est vrai ? C'est plus que vrai, hélas. Pour moi, c'est plus que vrai. Parce que les choses seraient remises en ordre. C'est remis en ordre comme elles devraient être. Beaucoup disent, bien sûr, on est un Français, il ne faudra jamais balayer. Mon mari est un Français. Son père, il a fait la guerre, tout, c'est un Français. Pendant 14-18, personne n'était là pour bagarrer. En 49, c'était pareil. Aux dernières élections, vous avez voté pour qui ? À gauche ou à droite ? À gauche ou à droite, tout simplement ? Pas pour qui, on s'en fiche. Pour ma condition sociale, je ne devrais pas voter comme ça. Voilà ce que je dis, c'est tout. Vous n'auriez pas dû voter comme vous avez voté ? Voilà, pour ma condition sociale, si je parle de catégorie sociale, exactement. Vous auriez dû voter à gauche et vous n'avez pas voté à gauche. Exactement. Ce qui se trouve, n'importe comment, Jean-Marie Le Pen, quoi qu'on en dise, c'est des gens qui n'ont pas d'argent qui votent pour lui. Parce qu'ils vivent avec lui. Ils savent ce que c'est. Ils laissent les autres, ils prennent le taxi. Pour moi, c'est comme ça. On peut être très franc. Vous voulez dire que vous avez voté pour Jean-Marie Le Pen ? C'est anonyme. C'est anonyme. Oui. Vous avez voté pour le Front National. Moi, oui. C'est un parti dont vous pensez qu'il défend vos intérêts. À un autre moment, il n'y a que celui qui est réaliste. Pour le moment, vous voulez que vous contenez d'un autre qui ouvre les yeux, peut-être que ça ira mieux. C'est quand même étrange. En fait, vous êtes une femme de droite. Ben, on en arrive à croire. On arrive à croire. Allô ? Oui, madame du ***. Oui ? C'est l'autre journaliste de ***. Oui. Que vous avez vu hier soir. Oui. En fait, on a un petit peu réfléchi. Votre témoignage serait quand même important. Alors, quelle est la raison qui vous empêche ? Ben, je l'ai dit au monsieur, la raison. C'est parce que je ne veux pas avoir d'histoire, moi, avec les locataires de l'immeuble, qui sont tous des émigrés. Oui, mais enfin, il n'y a pas de problème. Vous n'allez pas avoir de réaction violente. Vous avez le droit de dire pour qui veut voter. C'est un parti légal. Ah non, non, non. Parce qu'ils savent très bien que pour Le Pen, automatiquement, c'est contre les émigrés. Ils le savent. Ils ne sont pas bêtes. Déjà, il y en a un, moi, sur mon palier, qui me fait une drôle de tête parce qu'il doit s'en douter. Alors, c'est à ce que là, s'il me voit à la télévision, ça sera... Ben, dis donc. Il vient m'égorger, celui-là. À quoi ressemble votre entourage, un petit peu à l'étage où vous habitez ? Alors, je vous dis, j'ai une Tunisienne, une Juive à côté et un Yougoslave en face. Ben, ce n'est pas des gens dangereux. Enfin, je pense que vous diriez... Si, quand même, c'est des étrangers, c'est des émigrés. Les Tunisiens, tout ça, c'est quand même des émigrés, ce n'est pas des Français. Je suis toute seule de Française, moi. Et tout l'immeuble, c'est des Noirs, des Jaunes, de tout ce que vous voulez. Des Arabes, tout ça. Alors, vous savez, c'est un peu dangereux quand même. Au fond, ma fille, elle m'a fait comprendre que c'était dangereux, qu'il ne fallait pas. Enfin, vous savez, si vous expliquez simplement pourquoi vous avez envie de voter... Pourquoi vous votez pour Jean-Marie Le Pen ? Pourquoi vous avez voté pour lui aux dernières élections ? Mais je ne veux pas dire ça. Je ne veux pas dire que c'est parce que j'en ai marre des émigrés. Justement, moi, c'est pour ça que j'ai voté pour lui. Parce que lui, c'est le seul, vraiment, qui pourrait nettoyer la France. Mais je ne veux pas quand même dire ça. Vous avez eu des ennuis ou vous avez peur d'en avoir ? Non, mais j'en ai jamais eu, monsieur. Pourquoi j'en aurais eu ? Je ne vois pas pourquoi j'en aurais eu. Moi, vous savez, ils habitent l'immeuble. Bon, ben, c'est tout. Pourquoi vous dérange-t-il, alors ? Pourquoi ils me dérangent ? Ben, je viens de vous le dire. Parce qu'ils ont droit à tout. Ils ont droit au secours. Ils ont droit au logement. Pour un an, tout de suite, il y a un logement pour eux. Moi, ma fille, ça fait trois ans qu'elle attend un logement. Trois ans qu'elle attend, qu'elle a un temps de papier, qu'elle a un dossier formidable. Elle élève sa petite fille parce que son enfant n'en veut pas. Il ne veut pas s'en occuper. Elle élève sa petite fille. Elle a le courage de l'élever et on ne lui donne même pas un logement. Alors, vous savez, c'est quand même abusif quand on voit ça. Vraiment, là, c'est abusif. Ça... Je ne sais pas, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce gouvernement qu'on a maintenant ? C'est incroyable. Incroyable. C'est pour ça que je vois que Le Pen, il est le seul, vraiment, à vouloir prendre la chose en main. Que je trouve bien, moi. Maintenant... Deux-là le dire devant les caméras... Madame D et la rumeur disent encore beaucoup de choses. Par exemple, que 70% d'étrangers habitent là. Non pas dans les taudis du quartier en cours de démolition, mais dans ces immeubles modernes construits il y a quatre ans par la ville de Paris. C'est encore au bureau de vote de l'école maternelle de la rue du Clos qu'au municipal, Jean-Marie Le Pen a fait son plus gros score 20% de voix. Le député RPR, PDG de l'hebdomadaire Jour de France, Marcel Dassault, ne nous contredira sûrement pas. Les vérités sortent parfois du café du commerce. Il est 11 heures du matin au Trou Normand, rue du Clos. Moi, je dis, de toute façon, je veux adopter un petit noir. Comme ça, ça fera chez tout le monde du quartier. Voilà. Bien. Ça fait cent fois que je regarde les bois tordures, moi. Je trouve jamais, devant les églises, dans les bois tordures, jamais trouvé de petits mots, moi. Dis-moi, moi, je vais répondre. Qu'est-ce que c'est que le Pen ? Exactement. Les gens d'extrême droite. Mais qu'est-ce que c'est, le machin d'extrême droite ? Un homme qui déteste tous les émigrés, d'abord, et les hommes de couleur. Attention, je ne déteste ni les émigrés ni les hommes de couleur. J'ai dit que la seule chose en France, que tout le monde a le droit de vivre sur Terre, on est tous des êtres humains, on a le droit de vivre, mais que ceux, quand même, qui sont au chômage depuis deux et trois ans, ben, ces gens-là, quand ils ne veulent pas travailler, on doit les renvoyer chez eux. Et, madame, quand vous cherchez du travail et qu'on vous en donne pas, hein ? Ben, parce que vous êtes pro âgée ! Moi, j'ai envie de faire un cancer, hein ? Parce que vous êtes pro âgée. Parce que vous êtes pro âgée. Parce que vous êtes pro âgée. Ah, ben, je regrette. Quand on prenait le couffin, puis qu'il y avait la queue, et qu'on passait parce qu'on était européenne, on était servis tout de suite, hein ? Je suis franche, moi ? Non, les Français, on les appelle les... Les conférents, on ne les appelle pas les émigrés, de toute façon. Bon, ben, sûrement pas, hein ? Quoi, quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Ben, je parle des viches quand je veux, moi. Ben, oui, je suis née, moi. Je suis née de mère juive, moi. Voilà, je renie pas ma race. Et ça n'empêche pas que je viens chez un vieux con comme toi, un arabe. Parce que dans ma jeunesse, c'est pas les Juifs qui m'ont donné à bouffer, c'est les Arabes. Puis je le dis, clair et net, moi. D'abord, de toute façon, les Français, c'est des connards. Ils votent pour n'importe qui, pour n'importe quoi. Moi, quand je me mets à la fenêtre d'été, je suis contente, moi. Parce qu'un jour, je suis en Chine. Le lendemain, je suis en Afrique. Le surlendemain, je suis en Algérie. Eh ben, c'est bien. J'ai même pas besoin de me payer de vacances. Je me suis engagé à 18 ans, à la gare du Rive. Vous n'avez pas connu, vous, la gueule ? Alors, moi, je me rappelle de tous ces trucs-là, hein. Euh, des bonnes femmes, des bonnes femmes qui avaient... Euh, je sais pas, moi, peut-être qu'il y avait plus de dents, plus rien. Ils te les prenaient, te les violaient. Les Français, je parle. Mais c'était honteux. Honteux de faire des choses pareilles. Moi, je me souviens. Oh là là là. Et à ce moment-là, nous, à... À 20 ans, c'était l'âge d'or. En France, c'était l'âge d'or. On mangeait... C'est pas du tout ça qu'ils parlaient. Qu'ils soient là, c'est en fait, on les accueille. C'est pas pareil, ça. On les accueille. Mais de là à ce qu'ils viennent revendiquer telle, telle ou telle chose, ou alors venir démolir notre politique intérieure. Ah non, mais je suis d'accord. Ah non, bah pas d'accord. Bah, s'ils sont pas contents, s'ils sont pas contents de venir ici, qu'ils essayent un autre pays. Pourquoi ils sont chez nous ? Pourquoi vous êtes chez nous ? Parce que nous, ici, on voulait prouver, quand même, qu'on creusait la terre, qu'on faisait des routes. Parce que tous ces gars-là, on les a employés. Écoute, on les a employés. Maintenant, ils ont un peu la sécurité de l'emploi. Maintenant, on peut même pas mettre un immigré à la porte, parce qu'il y a les syndicats, il y a tout ça, qui vont nous rentrer dedans. On peut pas le mettre à la porte pour embaucher un pauvre Français qui se font sur moi. Il serait peut-être content de venir. Oui, monsieur Ange. Il serait peut-être content. Mais monsieur Ange, comment vous voulez faire un garçon de mon âge ? Quand je suis arrivé, j'avais 17 ans. Excusez-moi. Maintenant, j'ai 50 ans. Qu'est-ce que j'avais pour l'Algérie, moi ? Vous ne voulez pas qu'à me dire qu'à 50 ans, je rentre à perdre tous mes droits. 33 ans que je verse les caisses françaises. Mais tu travailles pendant ce temps-là. Tu touches de l'argent. T'en as envoyé chez toi. T'as fait vivre de... T'as fait vivre de ta famille. Mais non, monsieur. Je n'ai pas fait vivre de la famille. Tu n'as jamais envoyé d'argent chez toi ? Je n'ai jamais touché l'allocation familiale. Je paie la caisse de vieille. Je suis célibataire, un vieux garçon, adorci. Et j'ai pas l'acquis de vieille pour vous, monsieur. J'ai pas l'allocation familiale pour vous. Je peux vous le prouver. J'ai ma comptabilité. Quand t'as un commerce, ce sont des clauses. Quand t'as pris ton commerce, tu le savais ce que t'avais payé. On t'a dit tout ce que t'avais à payer. Tu ne l'as pas payé. Moi, vous êtes des gens très jaloux. Des gens qui arrivent à quelque chose. Surtout. Majorité. Je voudrais que je vous amène avec moi. Ah, merde. Vous attendez pas le monde immédiat. On a fait des atrocités en... Vous savez ? En... Oui. En... Comment je veux dire... Si il y en avait moins, il y aurait peut-être moins de... Moins de racisme aussi. Tu prends la place de la Réunion. Tu prends à n'importe quelle heure de la journée. Mais... Qui c'est que tu vois devant les bars, devant n'importe quoi, en train de faire le beau, en train de faire le lézard ? Et puis, on rentre et de force. À travers les frontières. Oui, mais c'est tout ça qui fait... Devant la police française et les douanets français. C'est tout ça qui fait l'opinion. Le pauvre mec... Le pauvre mec qui est en train de se casser le cul toute la journée à bosser. Puis qui voit ces mecs en train de faire le lézard. Oui. Ah, merde. Ah, merde. Ah, merde. Ah, merde. Ah oui, c'est ouvert. Ah, ça va ? Ah, bon. Hé. Alors, l'idée du Front National, ça vous semble plutôt... ... plutôt réaliste, non ? Bah, disons, c'est poussé à l'extrême. C'est un peu trop ? Bah, c'est trop, oui. C'est poussé à l'extrême. Bon, on peut pas renvoyer tout le monde chez eux. On en a eu besoin. Ouais. On peut pas les renvoyer. Moi, je dis... Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Bah, tous les centres d'emploi, tous les centres de domicile et tout ça. Faire un... Faire un petit compte rendu de la chose et tout. Bon, y'en a peut-être, y'en a peut-être un tiers à renvoyer, hein. Mais écoute... C'est pas du fascisme, ça. Elles viennent d'acheter une boutique à cocher. De renvoyer, les gens. Eh, lui, il a diminué des meubles. De toute façon, euh... C'est pas... c'est pas du fascisme. Dès l'instant qu'ils sont là, comme des... Qui sont là à charge, presque. Il vaut mieux qu'ils soient à charge dans leur pays que chez nous, hein. Mais toi, tu viens d'où, toi ? T'es né où ? On est tous des métisses, bordel. Moi, j'suis breton, moi. Eh, moi, j'suis polonais. Tu vois, les camps des concentrations, j'connais ça. Quand j'avais 20 ans, tu vois, j'ai regardé les films d'Alain, René, Lani et Bruyara. Mais chacun, son problème... Eh, j'ai vu les architectes nazis qui s'extasiaient devant la beauté des fours crématoires. Fallait les brûler, tous les juifs. On a brûlé 6 000 juifs. 6 millions de juifs dans mon pays. On avait pas des bougnoules, tu vois, ni de neigres. On avait que des juifs. On a fait des pogroms. Bravo. Oui, mais dans ce cas-là, on peut remonter jusqu'à l'envahissement. Ouais, toi, tes métisses. Jusqu'aux envahisseurs romains, hein, qui sont montés en Gaulle, hein. Ouais. Bah oui, ça commence où ? Ça se termine où, l'histoire. Je suis ravi d'habiter le 20e. Monsieur Le Pen fait 10 pour 17 %. Bravo, Monsieur Le Pen. Dommage qu'il a vendu son bandeau de Moshe Dayan. Avant, il était plus beau avec son oeil de vert. Vous avez la trouille, bordel, les Français Moyens. Vous avez la trouille, vous cherchez un papa, un dégole pour vous sauver. Un Hitler. On en a pas un Hitler en France. Malheureusement. Monsieur Chirac, c'était l'enfant d'équerre. Un Monsieur Le Pen, c'était un con. Merci, Monsieur. Quand je vois les bastions communistes qui tombent, parce que Français Moyens, ils rêvent de trouver un papa. Un papa qui va les sauver de la merde. Mais quand il faut faire des égouts, hein, couler du béton, creuser, je suis dans les bâtiments. Vous les faites les égouts, vous creusez-vous. Et ramassez les poubelles. Non, mais vous avez beau jeu de parler, vous creusez-vous. Regarde mes mains, hein. J'ai pas de cale aujourd'hui. Non, dans les poubelles. Mes mains, je peux les avoir. Dans les poubelles, c'est tout ? Ouais, j'ai fait les poubelles, j'ai pas honte. Ça, c'est ce que vous faites, hein. Dans ces pays, on peut vivre en faisant les poubelles. Et puis, quand on prend plus rien dans les poubelles, ben, on cherche ailleurs. Ailleurs, c'est où ? Tu veux m'envoyer en Pologne aussi, hein. Tu vois, aujourd'hui, on fête en Pologne l'anniversaire. Parce que des connards, des ouvriers qui ont ras-le-bol d'un Pinochet polonais. Aux yeux noirs, tu vois, Général Jaruzelski, qui a fait ses études à Moscou. Mais je n'ai rien à foutre, moi, de tout ça. Mais évidemment, tu regardes ta boutique, vous êtes tous des boutiquiers, des rentiers. Voilà, des boutiquiers, mais qu'est-ce que vous faites ici ? Un français moyen, il n'y a rien depuis. Mais qu'est-ce que vous faites ici, alors, dans ce cas-là ? Mais je m'amuse. J'ai le droit de me promener. La déclaration des droits de l'homme, c'est là. Alors, promenez-vous, amusez-vous, mais venez pas m'emmerder. C'est tout. T'emmerdes pas, mais quand je... Mais si, je suis en train de voir un coup tranquille, alors. Mais écoute, je peux t'offrir un coup ici. Paris, 20e arrondissement. Dans la cité HLM de la rue du Clos, enfin, une porte va s'ouvrir. En mars dernier, Madame A a voté pour Jean-Marie Le Pen. Madame A est mère de deux enfants, son mari est ouvrier charcutier. Leur revenu mensuel, 8000 francs environ. Vous vous situez plutôt à gauche ou à droite ? Oui, à gauche. Malgré tout. Il y a toujours l'espoir. Ça, de toute manière, je... Je ne revoiterai pas à droite. Malgré ce qu'on vit en ce moment, je ne revoiterai sûrement pas à droite. Je vous le dis, je préférais encore voter blanc que de voter à droite. Ce n'est pas la peine de retourner en arrière. C'est ce qu'on a perdu. Ce qu'on a eu. Ce n'est pas la peine d'y retourner. Je vous le dis, c'est... Bon, quand j'ai voté Le Pen, c'était une erreur de ma part. Parce que bon... Parce que j'y connais rien en politique. Tout ce que je sais, bon... C'est que... Je préfère encore rester à gauche que dans les extrêmes. Je n'irai pas non plus voter extrême-gauche. Je ne suis pas extrémiste, hein. Vous pouvez définir ce que c'est que l'extrême-droite pour vous ? Ben... Comme je vous le dis, je ne fais pas de politique. Alors... Ce serait difficile... Je ne connais pas grand-chose, hein. Je ne vous le dis rien que... Bon, à part que je sais que j'ai entendu à la radio et tout, et... Bon, après, j'ai lu, hein, certains... Certains articles. Je me suis rendu compte que Le Pen, c'était un fasciste. Moi, je ne tiens pas non plus à voter pour ce genre de... De personnes-là, hein. On ne va pas retourner... On ne va pas avoir un nouvel Hitler, hein, quand même. Je crois que... Le temps est passé, non. Quand... Quand vous dites que... Pour vous, Le Pen est fasciste, raciste... Ah oui ! Oui. Vous pouvez expliquer ça ? Moi, ça ne s'explique pas. Il a choisi... Il pense... Bon, ce qu'il pense, il le pense, hein, croyez-vous. Moi, je ne pense pas pareil, euh... Et est-ce que vous pensez que les valeurs travail, famille, patrie, sont des valeurs de gauche ou des valeurs de droite ? C'est une question de piège, hein. Vous êtes déjà un travailleur, vous ? Oui. Ah oui ! Ah oui, ça, on travaille pour y arriver. Vous avez... Oui, à la limite, oui, parce que quand vous regardez, la droite, à la limite, c'est pour... Si, eux, famille, famille, et puis, voilà, enfin, il faut que ça... La droite... Mais là, ce sont les gens riches, hein, qui votent la droite, hein, c'est pour préserver leur budget, hein. D'ailleurs, on n'a qu'à voir, maintenant... Maintenant qu'on est sous un gouvernement de gauche, tout l'argent s'en va, hein. L'argent... Enfin, les gens riches placent leur argent ailleurs, hein. C'est pour ça qu'on a tant de problèmes. Enfin, je pense. Je connais pas grand-chose, hein. Et famille. Vous êtes aussi pour la famille. Oui. Oui, mais enfin, on nous aide pas beaucoup, hein, parce que... C'est ça que je trouve un peu... Non, la notion de famille. La notion de faire des enfants, de... De la solidarité familiale. Ce sont des valeurs, euh... auxquelles vous, vous référez. Non ? Oui, bah oui, j'ai deux enfants. Mais... Vous en ferez d'autres ? Non. Non. Je suis très heureuse de les avoir, mais je pense à leur avenir. Leur avenir, il est pas beau, hein. Il est vraiment pas beau, hein. Parce que justement, on nous demande de faire des enfants. Quand on voit le nombre de chômeurs qu'il y a, ça laisse à réfléchir, hein. Je tiens pas à en avoir huit, neuf. Même trois, vous voyez. J'irai même pas jusqu'à trois. Bon, j'en ai deux, ça me fait plaisir d'en avoir deux, mais... Il faut les élever maintenant, hein. Dans mon travail, mais... Et puis patrie, ou tout au moins nation, la France. C'est une valeur qui vous semble importante, ou pas ? Une valeur... Je sais pas dans quel sens que vous l'entendez, hein. Parce que... Évidemment, je suis en France, je suis française. J'irai pas ailleurs, hein. J'irai pas dans un autre pays, hein. Puisque je suis française, la racine des pieds. Mais... Mais... Je voulais que je vous dise... Oui, c'est important pour moi, la patrie, mais... Disons qu'elle me permet de vivre, c'est tout. Ça va pas plus loin. Vous n'avez pas le sentiment de lui devoir quelque chose ? Non. Non, pas du tout. Non, je pense que c'est elle qui m'en doit. Après tout, qu'est-ce que c'est ? C'est un morceau de terre. Bon, ben, j'y suis née, j'y reste, j'y vis. J'y vis tant bien que mal. Je lui dois rien. Mais elle a des devoirs vis-à-vis, des droits vis-à-vis. Vous, vous avez des droits sur elle. Oui, je pense. Lesquels ? Mais disons que... J'apporte... J'apporte quelque chose en travaillant. J'apporte mes enfants. Je pense que... Elle me doit quelque chose. Parce que c'est pas évident d'élever des enfants. D'avoir des enfants et de travailler pour la France. Parce qu'après tout... Bon, je paye mes impôts. Je paye la sécu. Beaucoup de trop. Je ne lui dois rien. Après tout, que ce soit ici ou ailleurs. Disons que je reste en France parce que... C'est ma langue. Vous savez, d'émigrer, c'est... Enfin, je me vois pas immigrer, quoi. Réapprendre... Autrement... À vivre autrement, quoi. C'est tout. Est-ce que vous pensez qu'avec ces valeurs-là, travail et famille, vous êtes plus proche de la gauche ou de la droite de Jean-Marie Le Pen dont ce sont des valeurs référence ? Non. Non, non, je suis plus proche de la gauche. Parce que je pense que... Bon, malgré tout... Pour au moins le travail, c'est plus la gauche que la droite. Parce que si je... Évidemment, si j'avais des capitaux, je voterais la droite pour préserver mes capitaux, mais j'en ai pas. Alors c'est la valeur travail, je vote la gauche. Le trou normand, 18 heures. Le ton a encore monté. Il y a les mêmes que ce matin, plus un nouvel arrivant. Je suis pas d'accord là-dessus. Tu peux m'écouter, Jean-Marie ? Notre voyage se termine là, au cœur même des passions. On va faire une bagarre, hein ? On s'est connes sur la guerre. Quand t'entends des mecs qui te traitent de fascistes, hein, qui te disent retourne dans ton pays quand t'es né en 48, hein ? Oui, moi je le dis, quand il y a des fascistes comme vous avez interviewé tout à l'heure... Monsieur, vous n'avez pas le droit de filmer ici, hein ? Arrête ta main ! Arrête ta main ! Hein ? Quand vous avez des fascistes qui vous disent de retourner dans votre pays alors que vous êtes en 48... C'est moi qui parle ? Oui, je parle de toi. Est-ce que je t'ai dit de retourner dans mon pays ? Oui, excuse-moi, tu n'as pas une discussion. Je t'ai dit, si t'as plus d'affinité, si t'as plus d'affinité pour l'Algérie, tu y retournes. Je t'ai pas vu de retourner dans ton pays. Retourne dans ton pays. Retourne dans ton pays. Non, je t'ai dit, si t'as plus d'affinité... Je suis né en 48, hein, et puis j'étais dans l'armée française. Une chose que toi, tu n'as pas... Allo, moi, je n'ai plus de la salinée ! Alors, tu n'arrives même pas à ma cheville. Pour moi, tu es un poichard. Et tu te permets de dire ça à moi. Alors, pour moi, tu es vraiment un rigolo. Et tu te permets de parler. Tu te permets de parler, de revenir dans son pays. Je suis né en 48 et je suis né en France, de mère française et de père algérien, et moi, je suis fier. Pas comme toi, qui a été batardé. J'espère que ce n'est pas... J'espère que ce n'est pas... C'est batardé par une mère bretonne et par un père breton. Oui, bah oui. Le purat sur cette génération. Cette génération, oui. On vous a envahi de père en mère. Si, la Bretagne ? Hein ? Jamais vous avez réussi à monter jusqu'à la Bretagne. Mais avec qui vous avez travaillé les bretons ? Avec les fascistes ? Avec les fascistes comme les Ukrainiens. Vous avez voulu avoir la Bretagne libre. Et vous avez associé avec la Wehrmacht. Oui. Vous les bretons. J'adore les bretons. Fous-titrage Société Radio-Canada.